Le deuxième niveau, ce n'est pas toi. Pas faux. Tu n'aimes pas le deuxième niveau. Il ne faut pas dire que tu aimes. Tu n'aimes pas ça, il ne faut pas dire que tu aimes. Quand ça t'arrive un peu sur moi, c'est un problème. Tout le quartier est au courant. Tu lèves tous les interesseurs de Ouagadou. Priez pour moi, je suis dans le désert. Priez, quand tu ne peux pas. Un désert, ce n'est pas un lieu. Il y a Dieu là-bas. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Deuxième étape, pour ne pas trop vous détenir. Je vais venir sur ces étapes-là, Dieu voulant, dans les mois où je vais aller. Parce que j'ai pris un seul exemple, il y a d'autres exemples. La deuxième étape-là, ce n'est pas un temps de demander et recevoir. Ce n'est pas un temps qu'on a intercédé, on a veillé, et puis on a... Non, non, non. Non, non, non. C'est un temps d'intimité avec le Père. Tu es devenu grand maintenant. Le papa s'assoit avec sa fille, son fils, et ils vont causer comme il l'a fait avec Jésus. Il veut partager ce qui est dans son cœur. Tu es né pour ça ? Tu es devenu chrétien pour ça ? Ah non, non, on va faire le ministère. Tu vas faire le ministère de qui ? C'est le ministère de qui tu vas faire là ? Tu vas pour quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il t'a dit quoi ? Quand tu n'as pas de mots priés là, c'est toi qui as parlé ? Dieu t'a parlé ? L'appelez-moi de ne veiller là. Je vous dis, pendant dix ans, Dieu ne vous a pas parlé. C'est vous qui parlez, 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 parlez. Dieu ne vous parle pas. Il sait que vous n'êtes pas mûr. Si vous laissez Dieu vous parler, il y a longtemps, nos pays allaient changer. Vous voulez remplir l'argent de bénédiction. Dieu dit aux anges là, il faut vous écarter. Comme il a le pouvoir de donner des bénédictions aux gens, laissez-le. Tant temps d'intimité. Et ce deuxième niveau là est caractérisé par un verset que je tire de Osée 2, verset 16. Vous allez comprendre maintenant que le lieu secret là a plusieurs noms. On va voir un autre nom et une deuxième étape. Dans Osée 2, verset 16, en ce jour là dit l'éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Même dans Jean 16, Jean 15, tu laisses le verset. Même dans Jean 15, Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur. Vous êtes arrivé maintenant, je vous appelle mes amis. Et un ami, on ne lui cache rien. Il y a des gens qui sont serviteurs de Dieu, toute leur vie. Après on dit, quand ils sont morts, qu'il a achevé sa course. Il a achevé quelle course ? Il n'a jamais entendu ce que Dieu voulait qu'il fasse sur la terre. Il n'a jamais entendu. Il a prié pour les gens, les gens sont guéris, les gens sont bénis. Mais pour lui-même, ce que Dieu voulait lui dire là. Il n'a jamais eu un temps dans le lieu secret pour que Dieu le dise. Mais lis dans la Bible, Dieu a parlé au Moïse, Dieu a parlé à tous, Dieu leur a parlé. Tout le temps, c'est vos rêves, vos rêves que vous interprétez mal. Les dons spirituels là, les rêves et les visions là, c'est le niveau 1. Est-ce que nous comprenons ? Il dit, tu ne vas plus m'appeler maître, tu ne vas plus m'appeler mon mari. Est-ce qu'il y a une relation d'intimité entre un maître et son serviteur ? Mais entre un mari et une femme, il y a intimité oui ou non ? Dieu veut te faire avancer maintenant. Deuxième niveau. Donc, dans le lieu secret. Voici. C'est pourquoi voici. Je veux l'attirer et la conduire au désert. Deuxième niveau du lieu secret. Ce n'est pas un lieu où c'est facile de vivre. Mais pourtant, c'est là-bas que Dieu veut que toi et lui puissiez vous rencontrer. Tu comprends ? Je vais l'attirer et la conduire au désert. Ah, les gens, ils ont des formes. Je suis dans le désert. Toi, dans quel désert ? Ton petit problème, tu appelles ça le désert. Dieu dit que c'est lui qui t'amène. Ce n'est pas toi. Le premier niveau du lieu secret, c'est toi qui va. Tu as des besoins. Tu veux la miséricorde. Tu veux la faveur. Tu veux la grâce. Le Père te donne. Tu as la joie. Le deuxième niveau, ce n'est pas toi. Pas faux. Tu n'aimes pas le deuxième niveau. Tu n'aimes pas ça. Il ne faut pas dire que tu aimes. Quand ça t'arrive un peu sur le monde, c'est un problème. Tout le quartier est au courant. Tu lèves tous les interesseurs de Ouagadou. Priez pour moi. Je suis dans le désert. Priez. Quand tu ne peux pas. Un désert, ce n'est pas un lieu. Il y a Dieu là-bas. Il dit qu'il a préparé un désert. Et quand il t'amène là-bas, tu ne peux pas faire quoi ? Et je parlerai à son oreille. C'est ça qu'il a dit ? Qu'il va parler à ton oreille. Il va parler à où ? Ton cœur. Le cœur, ce n'est pas l'endroit. Je vous ai dit que le lieu secret, la deuxième partie, c'est le cœur à cœur. C'est le cœur à cœur. Le cœur à cœur. Je parlerai à son cœur. Et ce n'est pas fini. Quand Dieu a parlé à ton cœur, il ne veut pas te laisser aller. Il dit là. Là. Dans le désert. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a rien. Mais Dieu te dit, si tu acceptes qu'il t'amène pour parler à ton cœur, dans l'endroit où il est difficile, l'endroit où il est en train de te former, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Ce n'est pas des bénédictions. Et là. Il dit encore là. Là. Deuxième là. Elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Et comme au jour où elle remonta du pays d'Egypte. Tu comprends ? C'est très important. Je te pose la question maintenant, avant de continuer. Il dit, ce n'est pas fini. Et en ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs. Et les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée. Donc, il parle même des guerres. Des guerres. Et je les ferai reposer avec la sécurité va venir. C'est quand on travaille les déserts que Dieu va amener la sécurité. On n'est pas conscients. Les gens, on va prier, 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 prier. Ils ne sont pas conscients. Regarde. Les deux endroits. Ça, c'est récemment à la salle du trône de la grâce. Dieu t'a fait sortir. Deuxième lieu, secret. Le secret, ce n'est pas un endroit caché, un endroit fermé. Je parle individuellement. Dieu n'amène pas une église dans le désert. Je parle de toi individuellement. La femme à part, l'homme à part. Chacun doit avoir son expérience. Ne te base pas sur l'expérience de ton mari. Ne te base pas sur l'expérience de ton mari. Ne te base pas sur l'expérience de ta femme. Juste tes parents. Chacun pour soi. Avec sécurité. Verset 19, si on peut terminer par là. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Alors, quand toi tu vois ça là, tu veux rester encore là-bas où Dieu donne des bonbons, des chocolats. Tu veux ça encore. Mais comme tu n'as jamais expérimenté ça, tu as peur d'aller ici. Même toutes nos veillées là, c'est la première partie. Ce n'est pas la deuxième partie. Dieu n'amène pas toute une église dans la deuxième partie. Tu ne peux pas me contredire. Comment on va amener toute une famille dans le désert ? Ceux qui sont enfants ne peuvent pas supporter. Les viernes peuvent ne pas supporter. C'est l'individuellement que Dieu parle. C'est l'individuellement que Dieu parle. C'est ton expérience individuelle. Même ces trois jours-là, tu dois te dire où tu es. Tu es au premier niveau ou es-tu au deuxième niveau ? Toi, tu appelles le deuxième niveau épreuve. Voici les problèmes. Les interesseurs, les prioles, ils ont déformé le christianisme du XXe siècle. Tu n'as rien à épreuve. Si ce n'est pas épreuve, c'est attaque. Quelle attaque ? C'est Dieu qui a attaqué ici. Dieu a attaqué qui ? Comment Dieu va t'enseigner ? Si tu ne t'amènes pas dans le désert. Si tu es dans les grandes choses-là, Dieu peut avoir ton cœur ? Tu as à manger, tu as à boire, tu as tout, tout, tout. Quand Dieu veut te parler, tu vas donner ton cœur à Dieu ? Non ! C'est quand tu es dans le désert, que tu oublies de dire à Dieu. Dieu te dit, ma fille, tu vois, je t'ai amené ici, là. Quand tu étais bien, 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 quand je t'ai exaucé, là, tu m'écoutais ? Ah non, papa. C'est pourquoi je t'ai amené ici. Maintenant, ton cœur est prêt ? Oui, parle, papa. C'est Dieu qui dirige les choses, ce n'est pas toi. Et malheureusement, Satan a mis dans la boue de nos gens que c'est attaque, c'est épreuve, c'est des problèmes. Moi, j'ai horreur de ce mot attaque-là. Quelle attaque ? Il dit, vous aurez des tribulations. Jésus dit de sa bouche, vous aurez, tout comme vous aurez des tribulations. Mais j'ai vaincu. Quelle attaque ? Quelle attaque ? Et de qui ? C'est comme ça que les ministères là prospèrent sur le dos des gens. Si on ne dit pas aux gens qu'ils soient attaqués, ils vont avoir l'argent de qui ? Que ça te plaît, ça te plaît pas, c'est le royaume des cieux. C'est pas ton royaume, c'est pas mon royaume. Il vaut mieux changer. Si tu n'aimes pas ça aussi, quand j'avais arrivé au ciel, je vais demander, on est allé au Burkina Faso avec tel pasteur-là. Dieu dit qu'on ne le connaît pas ici. On ne le connaît pas. Tel pasteur-là. Mais pourtant il vient à mes réunions. Les anges vont dire, nous on ne le connaît pas. Il s'appelle qui ? On prend les livres de vie de l'agneau. On dit que son nom était là-bas au début. Mais après dix ans de ministère, il a dévié. Il n'a plus prêché de l'évangile. Il a prêché quoi ? Regarde, regarde. Tous ces gens qui devaient améliorer au ciel, il les a envoyés en enfer. Il doit être là-bas comme portier. Non, je vous dis la vérité. Si vous voulez, vous croyez. Si vous croyez qu'il y a une garantie parce que vous êtes pasteur, que vous allez partout au paradis, c'est que vous êtes fou. Vous êtes fou. Le salut éternel ou quoi, perpétuel-là ? Les gens n'ont jamais compris ça. Ça ne va pas dire que si tu es sauvé, tu es sauvé. Paul, le grand sauvé, le grand sauvé dit, « Ah ! J'ai sauvé les gens. J'ai peur moi-même. Je serre ma ceinture. » Vous n'avez pas peur de ça. Toi, même le tiers du ministère de Paul, tu te vantes comme ça. Tu es un tiers du ministère de Paul. Il faut qu'on vous dit la vérité là. Il faut qu'on vous dit la vérité. Vous savez, il faut qu'on vous dit la vérité. Il faut qu'on vous dit la vérité. Ok. Il faut qu'on vous dit la vérité. Il veut le rôtier. Il faut qu'on vous dit le même. Je ne veux pas le mort, tu n'as pas de mort. Certains ne veulent pas, moi, pas de faux. J'ai dit, c'est une langue, Bambara. J'ai dit, tu vas aller en enfer, tu vas rôtier. Même Satan ne veut pas te manger. Pour qu'on vous dit, on se dit, on va nous à faux. Voilà. Voilà. Un christianisme comme ça, un christianisme comme ça. Dans un otho, bala. C'est une question comme ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Power. Power de quoi ? Tu viens de Burkina 25, là tu parles Power, ça veut dire quoi ? Power. Power. On ne voulait pas, non, non. Vous voulez qu'on vous flatte, qu'on dit non ? Que les messages du passé sont durs. L'affaire est plus durs que mes messages. C'est une question comme ça. OK. Donc, est-ce que tu es prêt ce soir déjà à dire à Dieu, mais oh, j'ai trop vécu dans la première partie du lit secrète. Oh Seigneur, c'est terrible. Je croyais que l'exhaustion des prières là, c'était bien. C'est bien, je n'ai pas dit c'est mauvais. Mais je ne sais combien de fois Dieu a voulu t'amener dans le désert un peu. Tu as dit, tu as rassemblé les gens de venir prier. Ils ont prié, Dieu a dit ok, comme elle ne veut pas avancer dans le désert là, comme il ne veut pas avancer là, on va les laisser. Laissez-le là-bas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Un an, deux ans, il revient encore. Il dit, ma fille là, ma fille là veut avancer. Ok, on va la mettre dans le désert. C'est là-bas que je parle au coeur de ah non, ah non, ah non. Satan est venu encore. Quel Satan est venu ? Quel Satan est venu ? Tu connais Satan ? C'est ton cousin non ? Il y a faux... Il n'y a pas vu Satan. Tu n'as même pas vu ton ange à côté de toi, ça c'est misérable. Ça, ça me fait mal. Des crétiens n'ont pas vu leur propre ange. Quand les gens se lèvent, quand il y a votre ange, ils lèvent les yeux avec la lumière qu'ils veillent. L'ange n'est pas accroché là-bas. L'ange est réel. On dit que les gens sont à votre service pour vous aider. Quelqu'un a ton service, toi tu ne le vois pas. Tu ne l'as jamais vu. C'est quel christianisme ça ? Le président donne à son fils un garde-corps. Mais le fils ne voit jamais le garde-corps. Il ne l'a jamais vu. C'est quelle histoire ? Quelle vie chrétienne là c'est quoi ? Le monde spirituel vous est étranger. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ok. La prière est demandée. On avance. Pour que tu rentres dans la deuxième partie là. Je l'ai dit mais je vais le dire sous une autre forme. Dieu crée comme j'ai vu avec la mère aigle là. Brusquement. Tu as vu des prières là. Tu ne peux pas me dire que tu n'as jamais vécu ça. Tu as vécu mais tu n'as rien compris. Il y a une sécheresse dans ta vie spirituelle. Une sécheresse. De lutte. Inutile. Tu n'as plus envie de prier. Tu n'as même pas envie de lire la Bible. Tout devient lourd. Tu ne peux pas me dire que tu n'as jamais vécu ça. Peut-être que tu n'as jamais vécu ça. Peut-être que tu n'as jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça. C'est ça. Un temps de sécheresse spirituelle. Ou la prière ne te dit rien. Ou la prière ne te dit rien. Lire la Bible, méditer là ça ne te dit rien. Tu n'as même pas... Prendre la Bible André c'est 300 kilos. Je vous regarde. Ça ne vous est jamais arrivé. Je vais vous applaudir. Ça ne vous est jamais arrivé. Hypocrite comme ça. Tu n'as jamais arrivé. Tu veux tromper qui ici ? Tout ça ici là. Il y a des moments où tu fais hypocrisie seulement. Tu vas à l'église. Tu n'auras pas envie d'aller à l'église. Il y a des moments pour prier là c'est un problème. Il y a des sécheresses dans ta vie. Mais c'est quoi ? Dieu t'a amené au bord du désert. Il dit cette fois c'est un coureur. Entre dans le désert là. Il n'y a rien de mauvais dans le désert. Entre on va parler ensemble. Tu veux parler à ton cœur ? Non, non, non. Seigneur, viens à mon secours. Je ne comprends pas. J'ai la sécheresse. Je n'ai plus envie. Tu vas voir quelqu'un là. Qui aimait ça. David, il aimait ça. Il était quand même là ? Il nous près de.. C'était pas terminé ? Sous-titrage FR ?